Musique Salut la gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct du couvent de Valmorin. Vous ne voyez pas, mais juste derrière moi, ici. Il y a un couvent où j'ai 25 étudiants qui sont avec moi, qui sont en train d'apprendre la pleine conscience, de méditer. Ils sont en période de respiration consciente et yoga avec Nathalie, en fait. J'ai décidé de m'isoler pour pouvoir venir faire mon fameux défi. Soyons le changement, mon défi du dimanche que je vous partage à toutes les semaines. J'ai envie de vous partager le décor dans lequel je vis. Regardez, il y en a qui profitent de la vie ici. J'aime ça voir ça comme ça. Donc, j'ai décidé, je me suis engagé avec vous de vous donner un défi à toutes les semaines. Et premièrement, bravo pour tous ceux et celles qui ont embarqué dans le défi. Soyons le changement. La semaine passée, où est-ce que je vous disais, de sortir 50 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude dans la vie. Vous avez été près de 500 à commenter. C'est hallucinant, tout ce que j'ai vu. J'étais en retraite, mais j'ai quand même été voir ce que vous aviez fait, vous avez participé. Puis honnêtement, je fais faire ça à tous mes étudiants ici en retraite, de faire les gratitudes, forcer notre attention à regarder ce qui fonctionne. Cette semaine, je vous amène un autre défi, en fait. Cette semaine, je vous amène le défi de commencer à observer ce à quoi vous réagissez. Vous savez, l'un des piliers de la pleine conscience, le pilier numéro un de la pleine conscience, c'est prendre sa responsabilité. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. C'est difficile à intégrer ça, c'est un des deux points les plus difficiles à être intégré. Prendre sa responsabilité, c'est difficile à absorber. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui est difficile à absorber, c'est de comprendre que quand moi je change, autour de moi ça change. Pour vraiment le comprendre, il faut marcher le terrain, il faut « trusted process » que je dirais bien. Donc, cette semaine, je vais vous aider à développer le deuxième pilier, et ça va être d'apprendre à vous observer. Apprendre à observer comme exemple présentement, écoutez. Le bruit que je fais, le soleil que je peux ressentir sur ma peau. L'air qui rentre, qu'est-ce qui se passe dans mes poumons. Mettre mon attention, vous savez, je vais prendre ma loupe ici, j'ai sorti ma loupe juste pour vous. Mettre mon attention dans le présent. Mettre mon attention dans le présent, ça fait quoi? Ça va emmener la paix dans mon esprit, mais ça va aussi, par cause et effet, emmener le calme dans mon esprit, emmener la paix dans mon esprit. Par causalité, ça va emmener la reconnexion avec qui je suis. Donc, en force de mettre mon attention sur qu'est-ce qui est le présent, ce que je peux sentir, ce que je peux goûter, ce que je peux entendre, ce que je peux ressentir, ce que je peux voir, la cause, ce que ça fait en moi, ça va venir développer ma vigilance, mais ça va venir développer aussi ma faculté d'observation. De m'observer au lieu de fonctionner sur le pilote automatique et de fonctionner par défaut, ça va faire que je vais m'observer. Et au lieu d'observer les autres et toujours en train de juger les autres, ça va faire que je vais observer, je vais commencer à prendre mes responsabilités. Je vais commencer aussi à voir qu'est-ce qui me fait réagir dans la vie, qui me fait réagir et pourquoi ils me font réagir. Vous savez, souvent les gens nous font réagir parce qu'on porte des blessures. Et ce n'est pas nécessairement des blessures qui ont été déclenchées quand j'avais l'âge de 4, 5, 6 ans. Ce sont des blessures, en fait, que mon esprit porte en rentrant ici. Mon âme, elle est pure, mais mon esprit a encore des mémoires qui sont activées ici, mais qui viennent libérer pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, ça peut être trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, mais pour pouvoir savoir ce que je porte comme blessure, il faut que je m'observe. Il faut que je développe ma faculté d'observation. Et c'est exactement ce que je fais ici au couvent de Val-Morin. J'aide les gens à reconnaître qu'est-ce qui les met en résistance dans les vies, qu'est-ce qu'ils font qui déconnecte, en fait, de leur véritable nature, de trouver les causes de leur bonheur, en fait. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à s'observer. Apprendre à s'observer va me permettre d'apprendre à me calmer, d'apprendre à me gérer, d'apprendre à choisir mes batailles, la gang. Donc, cette semaine, le défi que je vous donne, premièrement, vous savez, on part pendant plusieurs semaines. C'est un défi de 52 semaines, la gang de Soyons le changement. Donc, je vais vous emmener un pas à la fois des défis de pleine conscience cette semaine. C'est, est-ce que je peux apprendre à m'observer tout simplement? Comment je réagis? Qu'est-ce qui va me faire réagir cette semaine? Je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Premièrement, un, vous vous engagez. Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous êtes prêt à relever mon défi? De prendre le temps d'observer les sons, les bruits. Qu'est-ce que vous sentez? À quoi vous réagissez quand vous êtes en relation? Parce que vous savez, c'est les relations qui nous font réagir bien souvent. On n'est pas fait pour vivre sur une île déserte. Donc, apprendre à s'observer, prendre ses responsabilités. Puis juste, au lieu de qualifier c'est bon ou pas bon, juste de dire, OK, tu vois, je me rends compte que je réagis quand je vois de l'injustice, quand je vois de la trahison, quand je vois de l'humiliation. Et en même temps, ça fait tellement du bien de mettre mon attention sur le présent. Alors, je vous partage une dernière fois. Regardez le paysage exceptionnel. Vous savez, j'ai des amis du Maroc qui n'ont pas vu ça souvent, la neige, eux autres. Je les amène un petit peu partout dans le monde. Regardez à quel point c'est beau présentement. Il fait assez froid ici. Je n'ai pas mis de sucre pour être beau dans mon vidéo. Mais j'ai hâte de mettre ma tuc. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas si pire avec le soleil. Mais regardez, la température exceptionnelle. Et en même temps, tout change, la gang. Anitia, Anitia. Le changement, tout change bientôt. Il va faire super chaud. Ils vont être déjà rendus ailleurs. Alors, la gang de Soyons le Changement, cette semaine, on apprend à s'observer, on muscle et on développe la faculté d'observation. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à inviter des gens sur le groupe Soyons le Changement. C'est en train de grossir 10, 12, 15 000 personnes. Et le but, c'est de faire de ces leaders conscients-là des gens qui ont envie d'incarner le changement et d'emmener cette nouvelle version du monde-là. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore. » Et on se revoit très, 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 très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada